Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. On est jeudi de la troisième semaine où on doit rester à la maison. Aujourd'hui, les coucous. Un coucou à Adèle et Élise. Salut les filles. Un coucou et merci à Noam qui est en train de fabriquer des nichoirs pour les oiseaux. Il m'en a offert. Et puis un coucou à Daphné et Léa. Donc aujourd'hui, dans une nouvelle journée, une nouvelle histoire, nous allons recevoir un petit ourson. Eh oui ! Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir ? Et pour ça, il faut applaudir. Ah, le voilà ! Alors, bonjour petit ourson, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mika. D'accord. Et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pour que tu racontes mon histoire. Ah ! Et c'est quoi ton histoire ? C'est que j'ai peur du noir. Ah ! Sujet très très intéressant, la peur du noir. Et après, tu vas nous raconter ? Tu reviens après l'histoire nous raconter ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Tu avais tellement peur que tu en faisais pipi dans ton slip ? Ah oui, quand même ! C'est un problème. Eh ben, à tout à l'heure, Mika. L'histoire du jour ! Mika l'ourson qui avait peur du noir. Une histoire de Ian Walker dessinée par Nicolas Dufault. Mika l'ourson a peur du noir. Mika est un ourson si blanc qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à une grosse peluche toute neuve. Bien au chaud dans sa chambre, il joue sagement, tandis que sa maman prépare un bon gâteau au phoque. Ah ben, Mika, pourquoi tu reviens ? Ah, tu veux rester pour écouter l'histoire ? Bon ben, reste. Aujourd'hui, Mika est un grand pirate. Il ne craint ni le vent, ni la pluie, ni les canons des vaisseaux ennemis. À l'abordage ! Prosternez-vous, moussaillon ! À moi, le trésor de l'Arctique ! Lance fièrement Mika. Regarde, il est dans son lit, il joue, il se prend pour un pirate. Donc, le lit est devenu un bateau. Oh là là ! Il y a des drôles de bestioles là dans l'eau ! Mais soudain, on sonne à la porte. Surprise ! C'est sa cousine vanille qui vient passer quelques jours pour les vacances. Avec elle, gare au fourrir. En effet, à peine arrivée, une folle bataille de polochons commence ! Regarde ! Avec les traversins et les coussins, les plumes volent partout dans la chambre. Regarde, c'est elle, vanille. C'est sa cousine. Oui, c'est ma cousine. D'accord, Mika. Mais bientôt, la nuit tombe. Et Mika devient nerveux. Il n'ose pas dire à vanille qu'il a peur du noir. Tellement peur que chaque soir, au moment de se coucher, c'est un véritable drame quand la lumière s'éteint. Il imagine toutes sortes de monstres qui le surveillent cachés au fond du placard ou grognant sous le lit. Ah, tu regardes ! Il a peur, là, dans son lit. Il a l'impression que, là, l'ombre, ça fait un monstre qui va l'attraper. Mais nous, on n'a pas peur ! Et là, regarde, l'impression qu'un autre monstre, on dirait une pieuvre, va ouvrir la porte. D'habitude, dès qu'il pleure, sa maman vient le consoler. Elle lui apporte un verre de lait tiède et lui parle doucement. Regarde le ciel, Mika chéri. Tu vois, la grande ours veille sur toi. Tu ne crains rien. Voilà ! Et aussitôt, Mika, rassurée, ferme les yeux. Il peut alors rêver qu'il nage la brasse au milieu des sirènes. Oh, regarde, sa maman, elle lui fait un câlin. Et ça va pour mieux. Heureusement. Mais cette fois, pas question de pleurnicher, où Vanille se moquerait de lui. En plus, cette farceuse s'est cachée sous un drap et joue les fantômes en dansant sur le tapis. Peu le tonner sous sa couette, Mika se met à claquer des dents. Et pour couronner le tout, il a maintenant très envie de faire pipi. Il est dans son lit, il a peur. Parce que regarde ce qu'elle fait, Vanille. Elle s'amuse à faire un fantôme. Est-ce qu'il va faire pipi dans son slip ? Ne me dis pas que tu as peur du noir, demande Vanille à son petit cousin. Il faudrait mieux t'y habituer, car demain, c'est la nuit polaire. La nuit la plus longue et la plus fantastique de tous les temps. Au village, il y aura des magiciens, des cracheurs de feu et même des esquimaux pour le dessert. Regarde, elle lui raconte tout ça dans le lit. Et la nuit polaire va arriver. Tu vois ? Parce que dans le nord, en fait, les nuits sont beaucoup plus longues. Et il y a un moment dans l'année où il n'y a plus de jour. C'est la nuit tout le temps. Mais rien qu'à l'idée d'être plongée dans le noir aussi longtemps, Mika s'affole et tombe du lit. Bon, j'ai compris, dit Vanille. Je vais t'aider à affronter ta peur. Sinon, tu seras toujours malheureux. Mets ton costume de super Teddy, chausse tes bottes en plastique, prends cette lampe de poche, essuie-moi. Regarde ! Là, on voit Vanille avec la lampe de poche. Tu vois, là ? Bon, Mika, il n'a pas l'air rassuré, hein ? Mais nous aussi, on a une lampe de poche. Vanille ouvre la porte du jardin glacé. Mais dehors, le ciel est plus noir que de l'encre. Mika n'ose pas sortir. Il a bien trop peur de l'amobidable, de l'abominable géant qui les attend dans l'obscurité. Mais Vanille, tu as vu son fusil ? murmure-t-il. Allume ta poche, ta lampe de poche, et tu verras bien, répond-elle avec un grand sourire. Regarde ! Ils sont là, dans le noir. Tu vois, là ? Ils sont là, dans le noir. Ils marchent. Oh ! Et là, on se demande qu'est-ce que c'est, ça ? Vite, on va découvrir. Oh ! Ce n'est qu'un gros bonhomme de neige, et le fusil est en réalité un balai, un simple balai de cuisine. Tu vois qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, se moque gentiment Vanille, en le prenant par le bras. Mais, 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 mais là-bas, ces ombres qui avancent vers nous. Il a peur tout le temps. Regarde, ça, c'est le bonhomme de neige. Tu vois ? Et là, on voit Mika et Vanille. Mais, mais, mais là-bas, ces ombres qui avancent vers nous. Je suis sûre que ce sont des chasseurs. Des chasseurs ! Tu as beaucoup trop d'imagination. Allez, lampe de poche, Mika ! Un rayon de lumière révèle soudain une famille de pingouins qui pêchent tranquillement sur la banquise. Ouf ! J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud, avoue Mika, les joues légèrement rouges. Revenons vers la maison, propose Vanille. Regarde, là, on les voit. Ils avaient l'impression qu'il y avait des chasseurs, ici. Mais, en fait, ce sont des pingouins avec des lances ou des cannes à pêche. C'est vrai que des fois, on a peur, hein ? C'est normal. Mais, il faut réussir à se rassurer, à se donner du courage. Devant la porte d'entrée, deux immenses serpents sont dressés face à eux. Mika manque de s'évanouir et fait tomber la lampe de poche. Par chance, celle-ci s'allume toute seule. Aussitôt, Vanille et son cousin éclatent de rire. Les deux serpents sont, en fait, les skis du voisin plantés dans la neige. Regarde ! Ils ont eu peur, mais là, ce sont des skis, ce ne sont pas des serpents. Tu as bien vu ? On a du reflet, aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont encore avoir peur ? À chaque fois, ils sont rassurés. Mais, en regardant vers le garage, Mika croit apercevoir, à l'intérieur, un dragon qui garde un carrosse. Il s'approche, sans faire de bruit, et au dernier moment, braque sa lampe, en plein sur le nez de la bête. En le voyant, celle-ci agite la queue et sautille en aboyant. C'est Maxime, le plus gentil des chiens de tréneau. Regarde, là, on pensait que c'était un monstre, et finalement, c'est un chien. Oh là là ! Est-ce qu'ils vont continuer à avoir peur ? Ce n'est pas possible, ça ! Mika commence à se prendre au jeu. De plus en plus courageux, il ouvre la porte de la maison, mais sursaute tout de même, en voyant l'énorme araignée qui les observe depuis l'entrée. Zut ! La lampe de gauche est cassée ! Vanille allume alors la lumière et fait un clin d'œil à son cousin. La voilà, ton araignée ! Un parapluie ouvert ! Mais oui ! On croyait voir une araignée, mais en fait, c'est un parapluie ! Tu vois ? Un parapluie ! À présent, Mika n'a plus peur du tout. Il se met à chanter joyeusement en montant l'escalier. Dans le couloir, Vanille lui demande avec une petite voix « Mika, c'est de tête qui nous regarde sur le mur. Ah non ! Ne me dis pas que tu as peur d'un miroir maintenant. C'est le monde à l'envers. Allez, au lit, peureuse ! » Regarde, qu'elle a peur. Et Mika, il se moque d'elle. Le lendemain matin, le jour ne se lève pas parce que c'est la nuit polaire. Mais Mika est heureux car il va pouvoir profiter pleinement de la nuit polaire. Il décide même de participer aux activités et organise un petit spectacle pour tout le village. Au programme, frissons et chair de poule car Mika a imaginé une histoire d'iglous en thé. C'est ça, un igloo. C'est une maison en glace. Regarde, on reconnaît les monstres. Et là, Mika, il est là, il n'a pas peur. Il est dans sa tenue de super teddy. Les pingouins sont là, les papas, les mamans. t'as vu ? Il y a vanille là. Et voilà. Dis donc, Mika, où es-tu ? Tu as eu peur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Reviens nous voir, s'il te plaît. Ben alors, Mika, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as eu peur ? Non, c'est quand t'as parlé que j'allais faire pipi dans mon slip. Oui, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Et puis, ça arrive. C'est pas grave. Mais maintenant, est-ce que tu as peur encore ? Non, j'ai plus peur. Ça va mieux, t'es rassurée. Ah, tu dors quand même avec une lampe de poche. Ah oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. Bon, ben merci de nous avoir partagé ton histoire. J'espère que les autres petits enfants n'auront plus peur. Ah, tu voulais dire quelque chose ? Tu voulais remercier ton doudou ? Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, le doudou de Mika, c'est cette petite bestiole ici qui l'a accompagnée dans toutes ses aventures. Voilà, je vous dis au revoir et à demain. Et demain, c'est une histoire de crocodile. Chut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada